Bonjour, bon après-midi, 5-6, ici M. André pour la cinquième émission du vlog 5-6 par semaine. Deux semaines un peu écourtées, donc j'ai décidé de faire un seul vidéo. Quelques petits messages aujourd'hui, on garde ça court. Premièrement, n'oubliez pas que vendredi, cette semaine, est une journée pédagogique, ne viens pas à l'école. Également, chers parents, vous avez reçu un message de la part du secrétariat aujourd'hui. Demain est la journée où l'on porte le mot pour la santé et la sécurité des enfants. Jeudi, la semaine prochaine, le 31 octobre, et oui, c'est l'Halloween. Arrivez à l'école en costume, arrivez à l'école en maquillage. Faites attention, les règlements de l'école prennent au sujet des costumes. Évitez les costumes qui sont très longs pour être fatigué. Évitez les costumes avec de la violence. Et bien sûr, évitez d'apporter des bonbons pour partager. Petit message pour les élèves ainsi que les parents. Évidemment, c'est le temps de l'année qu'ils commencent à avoir beaucoup plus de boue à l'extérieur. Il y a certains élèves qu'ils oublient de faire le changement de leurs espadrilles d'intérieur et d'extérieur. Il y a certains élèves qui laissent leurs espadrilles d'intérieur à la maison, il paraît. On a beaucoup de boue dans la classe. Je m'inquiète beaucoup qu'on va arriver certaines journées où tu vas avoir tes espadrilles d'extérieur pour l'éducation physique. Ce n'est pas acceptable pour la sécurité. N'oubliez pas aussi, c'est pour la bibliothèque, pour le local de Mme Jasmine. Pour partout dans l'école, tu devrais avoir tes espadrilles d'intérieur, incluant dans la classe. Tu devrais avoir une paire d'espadrilles pour l'intérieur, une paire d'espadrilles pour faire des activités à l'extérieur. Et ensuite, si tu veux avoir d'autres choses comme des bottes ou des sujets plus de style, ça, c'est la troisième paire que tu as. Alors, côté devoirs, n'oubliez pas, les devoirs pour le mois d'octobre, au nombre de 8 ont été envoyés. Nous allons les corriger au début du mois de novembre. Si tu as besoin des copies de papier, j'en ai des copies de papier, un premier pour toi déjà, tu le savais, mais n'hésite pas pour en demander. Il y a des questions d'écriture, très intéressantes, des questions de texte de boulion, des questions de débat. Il y a aussi des questions de mathématiques, avec des concepts qu'on doit commencer à réviser de façon beaucoup plus constante. Ordonner des fractions, comprendre des fractions, faire des calculs mentaux. Les parents, si vous regardez les questions de mathématiques, elles sont très intéressantes, faire certain que les enfants, que les élèves, soient capables d'oeuvrer avec ces domaines-là. C'est de la numération et du sens du nombre. Il s'agit des faits mathématiques. Ce sont des choses qu'on doit acquérir pour être capable de les utiliser dans des situations de résolution de problèmes, qui est notre objectif. Également, au niveau des devoirs, j'ai partagé un devoir, un module que l'on commence. C'est le module de la dactylographie. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement quelque chose d'académique ou curriculaire, mais par contre, qui nous permet d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. Il y a certains élèves qui commencent leur parcours en dactylo, qui commencent leur parcours à utiliser le doigté. Puis, ils pensent qu'ils peuvent se débrouiller en utilisant seulement le doigté, le style de la poule, qui creuse pour des grains. C'est très important, à la base, d'apprendre à bien positionner ses doigts sur le clavier et d'utiliser le clavier sans avoir besoin de le regarder à chaque mot que l'on écrit. Je donne un conseil aux élèves. Puis, à la maison, si vous pratiquez de cette façon, vous allez vous améliorer. Placez un manteau, placez un chandail par-dessus vos mains. Utilisez les petites bosses sur le clavier, sur la lettre F, sur la lettre J, pour bien placer vos doigts et vous guider pour bien apprendre le doigté. Alors, le dernier message pour aujourd'hui, c'est bien sûr qu'on a commencé avec grand succès notre projet de valorisation des valeurs. Il est nommé comme cela pour faire la différence entre comprendre une valeur et se les approprier. Prendre la décision qu'il y a quelque chose qui est important pour nous, qui nous guide dans nos actions et nos décisions. Ça, c'est des valeurs qu'on s'approprie. Des élèves qui sont capables de se baser sur leurs valeurs pour agir et être sans avoir besoin de l'interférence d'un adulte ou d'un monsieur qui te dit quoi faire. Ce sont des élèves à qui on peut faire confiance et c'est des élèves qu'on peut leur permettre d'agir avec autonomie. Derrière moi, vous pouvez voir le tableau, derrière haut du tableau, notre projet avec nos badges. Certains élèves travaillent très fort pour me convaincre qu'ils prennent les décisions de valoriser leurs valeurs et ainsi se voient augmenter de niveau d'autonomie. Nous allons continuer des messages à ce niveau-là dans les prochaines semaines, mais jusqu'à date, c'est un grand succès. Alors voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Une excellente semaine. Merci 5-6. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada